C'est joli ça ? Allez, clap ! On est à vos renvers aujourd'hui, super, joli temps, un peu frisquet, pas grave. On va rencontrer un petit groupe de jeunes filles, entre 14 et 19 ans, que je ne connais pas du tout, qu'on va découvrir, mais vraiment ensemble. Et on va essayer de rire, s'amuser, se connaître, mieux se connaître et mieux se comprendre. Allez, on y va. Salut les filles ! Action ! Alors, ça vous inspire quoi, le respect ? C'est souvent les personnes âgées, on dirait qu'ils ont oublié qu'ils étaient jeunes, un jour, dans leur vie. Les frapper, leur dire oh ! Toi aussi, t'as eu mon âge, un jour, des panés vieux. Ça va dans les deux sens, mais il faut quand même prendre du recul et c'est quand même... Attends, t'es jeune, t'es là depuis 18 piges, t'es là depuis 60 ans, tu vois. Elle est... Tu la respectes. Est-ce que vous avez le sentiment parfois qu'on vous respecte pas ? Quand les gens, ils demandent le respect, mais qu'ils ne nous respectent pas déjà, nous. Ouais. Ça peut être dans la rue, ça peut être de partout. On a l'insulte facile, en fait. Moi aussi. C'est ça. Même dans les conflits. Après non, parce qu'on peut toujours se dire, ah oui, ça se fait pas, j'ai parlé comme ça et tout. Ça se trouve, c'est ma mère, elle a été en face de moi. Et j'aimerais pas aussi qu'on fasse ça à ma mère. Quand on regarde les générations qui arrivent, c'est compliqué, parce que les enfants, ils savent pas qu'ils sont en train de manquer de respect. Que ce soit des insultes qu'ils vont entendre dans des chansons, ils vont le répéter sans inconsciemment savoir ce que c'est réellement et l'impact que ça peut avoir. C'est à vous de montrer l'exemple aux plus jeunes, aux enfants de 6 ans. Non, moi je veux parler surtout du... Les garçons maintenant, il n'y a plus aucun respect pour les filles. Même quand on entend que des garçons, ils veulent que leur soeur, elle se fasse respecter, mais ils respectent déjà pas les soeurs des autres. Donc, enfin, je sais pas, il n'y a aucune logique dans tout ça. Non, je veux pas que ma soeur, elle sorte habillée comme ça, mais t'aimerais garder les filles qui s'habillent comme ça ? Mais c'est quoi s'habiller mal ? Mini-jupe, mini-truc, mini-mulou, décolleté. En fait, il y en a peut-être qui ont essayé de faire ça pour plaire aux autres, pour pouvoir rentrer dans la société. Mais bon, c'est pas ça la société. Je suis désolée, on est en jogging, on est des racailles, on est en jogging, on veut cacher notre réputation par des survêtres pour faire croire que Lucille, en gros, on est des pélos, on n'aime pas sur Van Nars. On est des racailles, je sais pas. Mais quand on s'appuie en fille, on est des... Voilà, c'est ça. C'est à nous de leur montrer que même si on s'habille comme ça et qu'on est comme ça physiquement, intellectuellement et à l'intérieur de nous, on n'est pas du tout comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada